J'ai la maladie qui s'appelle j'arrive pas à fermer ma gueule Y'a une coupure d'électricité générale dans tout mon immeuble, j'ai un appelé mon propriétaire Ça a commencé à 19h, ils viennent pas avant minuit et demi, il est 20h30 Et je commence déjà à devenir folle alors je me suis dit qu'il fallait que je documente tout ça Je suis accro aux nouvelles technologies, je sais pas quoi faire quand je ne peux pas avoir accès à l'électricité J'ai évidemment 12% de batterie sur mon téléphone sinon c'est pas drôle Donc je ne peux pas, je ne peux même pas regarder genre une vidéo quoi Je ne peux pas, comme ils ont dit peut-être à partir de minuit trente Franchement on sait jamais, donc vraiment je trouve qu'un comportement responsable C'est de ne pas utiliser mon téléphone et de le garder vraiment en cas d'urgence Pourquoi je me comporte comme si que vraiment j'étais dans une situation critique Alors je suis dans mon appartement et juste j'ai pas de lumière 21, 22, 23, minuit Ok il me reste à peu près 5h de temps à tuer Faut autant vous dire que c'est vous qui allez ramasser J'ai vraiment la sensation que c'est un signe de l'univers Qui m'apporte la confirmation qu'il faut que je soigne mon addiction C'est très très grave J'ai pris conscience que j'avais une addiction C'est vraiment, je dis pas ça pour rigoler Je le pense vraiment, j'ai une addiction en mode premier degré Genre ça crée des choses dans mon cerveau très fortes J'ai une addiction à mon téléphone et plus particulièrement à l'application TikTok Où je m'étais dit il faut que je mette en place des choses pour contrer ça Parce que premier degré c'est un vrai souci dans ma vie Vraiment je vous jure ne sous-estimez pas l'addiction à TikTok Je sais que sur le papier dit comme ça c'est complètement ridicule Mais ça me bousille la ciboulette J'ai une ciboulette déjà très fragile Donc si on pouvait éviter de rajouter des choses dessus ça m'arrangerait A partir du moment où le propriétaire m'a dit Que c'était jusqu'à au moins minuit et demie On aurait dit une toxicomane Sauf que c'est avec l'application TikTok Je t'en me dis mais qu'est-ce que je vais faire Je peux pas regarder la télé J'ai couru chercher mon ordi portable J'ai plus de batterie Mon iPad C'est fou d'avoir zéro batterie sur rien Pas d'ordi Pas de télé Pas d'iPad 11% Je le touche même pas il descend tout seul Je me suis dit c'est pas grave Marine T'es une petite youtubeuse Heureusement ça veut dire que t'as une ribambelle de bougies J'ai aussi des ring light portables Pour faire des petits selfies C'est ma source de lumière pour la soirée Je me suis dit c'est quoi tu vas te faire une petite soirée détox J'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de... Je fais très peur là Pas sûr que ce soit mieux Où est-ce que je peux le caler là ? Je suis obligée de le tenir comme ça C'est un monkey king Une espèce de trend où les gens font des détox de leur téléphone Je me suis dit mais Marine saisis ta chance Parce que de toi-même on le sait hein T'as pas beaucoup de force mentale et de conviction dans ta vie Donc là en fait t'as pas le choix Fais-toi une petite soirée coucouning Ambiance bougie Je sais pas fais des jeux Trouve des activités Je me suis dit ça va être excellent Je vais être dans un film Je vais mettre un petit vinyle Un petit mood de musique et tout Je commence à prendre le vinyle Je le mets sur la platine et tout Espèce de grosse conne Tu crois que le vinyle il tourne comment ? Donc évidemment que ça n'a pas marché Donc en fait en plus de pas pouvoir occuper mon cerveau Je peux pas occuper mes oreilles Je suis dans un silence profond Qui m'angoisse Écoutez J'aime pas l'ambiance J'aime pas l'ambiance du tout Du coup je suis obligée de parler pour combler Les gars vous êtes dans la merde hein Je vous le dis Je propose première activité Parce que bah j'ai faim De manger Je le répète On a pas beaucoup de batterie Faut que je commande Parce que je peux pas ouvrir mon frigo Je vais essayer de choisir ce que je veux manger Par l'esprit Et non par les photos qui me donnent envie Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Tu rends compte Toi t'es trop contente hein Tagine Oeuf au plat Semoule C'est bon J'ai utilisé 1% de batterie Oh ouais J'y vois rien C'est excellent Trop contente Ça me brûle Les papilles J'adore quand ça me brûle Vous savez qu'à une époque J'avais une pote Elle aimait pas manger quand c'était genre chaud Genre elle mangeait tiède C'est interdit ça hein Je crois qu'il faudrait que j'essaye De manger dans le silence Voir ce que ça fait un peu J'aime pas On entend mes fruits de bouche Ça me dégoûte Toujours les gars Que ça ne m'est pas arrivé depuis Mais je crois jamais hein C'est à dire que genre C'est même pas T'écoutes pas de la musique Tu parles pas à quelqu'un Tu regardes pas la télé Genre t'es là T'es posé à ta table Et tu manges J'ai l'impression que je triche En vous parlant J'ai la maladie qui s'appelle J'arrive pas à fermer ma gueule J'ai trouvé une technique J'ai mes détecteurs de mouvements De dressing Je suis la plus heureuse là Ça y est un peu de lumière dans ma vie Il est 23h40 Je peux plus Oh non j'ai mes voisins Qui sont en trente quen Par contre ça dure que 15 secondes C'est excellent Hop là Je crois que mes voisins d'en face Ont pensé que je fais un signal de détresse Ce qui factuellement est un petit peu le cas Je pense honnêtement Réussir à faire un petit spectacle Il y a des gens Qui sont allés en finale de la France En incroyable talent Pour moins que ça Et vous savez que j'ai raison En tout cas voilà J'ai trouvé de la lumière Pour vous confesser quelque chose J'ai craqué Toujours les gars Après mon couscous J'étais vraiment en mode Je m'ennuie de fou Du coup j'étais un peu sur mon tel Et il me restait 3% Je pouvais pas garder 3% C'était pas possible Du coup je me suis dit Est-ce que ça se fait en vrai D'aller sonner chez les voisins Pour demander à juste brancher mon tel Avec la charge rapide Je laisse 20 minutes C'est bon je suis à 40% Arrière je t'aime J'ai frappé Personne ne m'a ouvert J'ai trouvé que la partie De mon immeuble Qui avait accès à l'électricité Était un petit peu radine Et du coup J'entendais grave du bruit Dans un appartement Mais de mon côté Le côté des losers du Moyen-Âge Comme il y avait grave du bruit Je me suis dit c'est chelou Alors vraiment Ils sont en train de faire un dîner de fou C'est pas possible qu'ils soient dans le noir Il y a trop d'ambiance Moi tu viens dans mon appartement Il y a pas de lumière Il y a pas d'ambiance J'ai frappé Et en fait J'ai un peu dérangé J'ai senti que j'étais un petit peu de trop Ce mou d'un petit peu bougie Je pense que ça a donné des idées aux gens J'ai clairement dérangé un couple Dans un petit dîner d'amoureux Vers à pied Avec du vin et tout C'est bon là J'étais dans un téléfilm de Noël Ceci dit Très gentil Car le monsieur M'a prêté sa petite batterie nomade Je viens donc De passer Peut-être Peut-être On ne sait pas Deux heures A scroller sur TikTok J'ai une addiction sévère Je sais pas si vous vous rendez compte Je vous jure Je vous jure que là Dites-vous Ouais moi si demain J'ai pas d'électricité Qu'est-ce que je ferais Vas-y Fermez les yeux Imaginez-vous Vas-y Tu imagines un truc Tu peux pas le faire J'ai essayé Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que je lise des livres C'est ça vraiment que vous voulez Que je lise des livres C'est vrai que j'aurais pu lire un livre Je tiens quand même à préciser Que si je veux lire un livre C'est avec un éclairage de dressing C'est pas Tu lis pas un petit livre Avec ta petite lampe de chevet Ou je sais pas quoi Tu lis un livre Avec une putain de LED Dans ta tronche Personne n'a envie de ça Donc C'est pas un faute Il restait que TikTok Il est donc 23h51 Je vous explique Si à minuit 30 piles C'est pas Versailles chez moi Bah je fais rien Parce que je suis bloquée chez moi Donc Je sais pas Il est minuit J'essaie de faire un petit setup Un peu sympa là Parce que Je crois que c'est moins glauque Au retour caméra Que dans la vraie vie J'aime pas trop En tout cas je viens de Croiser mes petits voisins là Qui étaient pas là ce soir Qui découvre ce qui est en train de se passer Et je suis dégoûtée Il a fait une blague J'aurais trop aimé Que ce soit moi qui la trouve Je suis dégoûtée C'est un petit couple Un peu de papi-mami et tout Je les adore Je les aime Tu vois cette vidéo Je pense jamais Ils verront cette vidéo Quoique en vrai Genre ils m'entendent parler à chaque fois C'est sûr C'est très gênant Du coup je sais pas S'ils vont voir ma vidéo Peut-être ils vont prendre mal Que je dis papi-mami C'est pas péjoratif en mode C'est pas des croutons Mais c'est des Je sais pas genre Ils sont plus vieux que mes parents Du coup bah Dans la hiérarchie des âges Je suis désolée C'est considéré comme des grands-parents Plus vieux que mes parents Grands-parents Je les adore J'adore les papi-mami Ils sont pas si vieux que ça Pourquoi je parle comme si Ils allaient voir cette vidéo S'ils la voient Je les aime Je vous aime Merci de me laisser faire des soirées J'ai toujours pas compris Pourquoi vous m'avez jamais engueulée Je vous adore Honnêtement Même moi des fois J'aurais pété un cave Je les aime Bref La blague il m'a fait Il allait descendre là Pour essayer de voir S'il pouvait pas réparer Et tout Dans la cave Il me dit Je vous tiens au courant Enfin non Je vous ramène le courant Je l'aime Mais je suis jalouse J'aurais dû penser à cette blague Avant lui Ça m'énerve un peu J'ai adoré Mais ça m'énerve Donc bon bah écoutez Faut arrêter ma reine De garder des peaux vides Vraiment C'est pas possible Pourquoi je fais ça en plus Oh non mais Les deux sont vides Bah ouais mais là Ça me fait chier là par contre Pas de lumière Faut racler les peaux C'est quoi Ça m'arrange pas ça Par contre moi je vous le dis J'attends pas 3h du matin À un moment donné Je pense qu'il faut s'arrêter Je veux bien être gentille Mais ma patience a des limites Parce qu'il faut arrêter Ça vient de frapper chez moi Non J'ai des trucs partout Ah c'est la serviette pour les pieds Alors ? Deux heures Oh mon Merci Merci beaucoup Bonne soirée Bonne nuit Déjà j'ai dit bonne nuit Je sais pas pour qui je me suis prise Mais ça y est J'ai pas eu de grands-parents Je pense que c'est mon grand-père Faut vraiment aller se calmer Et se soigner Marie Et surtout je suis partie vite J'ai enlevé mes lentilles J'ai pas pris mes lunettes Je me suis suillée avec la serviette Ah ça me dégoûte C'est officiel dans deux heures Il m'a dit qu'il y avait des camions dans la rue Et que c'était super sympa à regarder En fait vous savez c'est quoi mon problème ? Déjà mon problème c'est que Faut que je nettoie mon visage immédiatement Parce que ça me dégoûte Et ensuite je vous dis C'est quoi mon vrai problème ? J'ai un peu envie d'aller voir les camions dehors Mais j'ai peur que tu sais Ça fasse un peu de la faux Osez par contre Casse pas le setup Déjà que là j'ai mis 1000 ans à le faire J'ai peur que ça fasse un peu de la faux mot pour vous C'est genre là je vous dis Oh il y a des camions c'est un truc de fou La rue est remplie de camions Personne parle comme ça Et que du coup genre vous Vous soyez un peu en manque de ne pas voir ces camions Parce que forcément si vous montez des camions Vous allez savoir où j'habite Du coup voilà je préfère vous prévenir Pas vous mentir Je vais aller voir les camions Et juste je vous en parlerai pas Pour pas que vous ressentiez ce manquement en vous Ce que je comprendrais Oh il n'y a plus d'eau chaude non plus Ou c'est comment là ? Je vais faire chauffer l'eau avec mon cul Non par contre il n'y a vraiment plus d'eau chaude là Ça marche pas ensemble l'électricité et l'eau chaude non ? J'ai une chaudière c'est pas la même chose J'y comprends rien c'est cru C'est pas mon domaine d'expertise Non vraiment elle est glacée Mon domaine d'expertise c'est la danse avec des bâtons lumineux Non vraiment il n'y a plus d'eau chaude là Je vais péter un peu Ça part pas le maquillage avec de l'eau froide Je suis à bout Je suis à bout J'ai cru que j'allais pouvoir tenir avec 4% de batterie jusqu'à 3h du matin On peut saluer le positivisme de la personne Les gars je crois bien que c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'eau chaude Ah si c'est normal elle est éteinte Ah ouais le gaz et l'électricité ça va m'ensemble Putain de merde Papa le gaz et l'électricité vont ensemble Je n'ai plus d'eau chaude Minuit qu'il y a un des skis d'or Vous voyez ça si j'avais plus de batterie dans mon téléphone Je n'aurais pas pu poser la question Putain mais tout le monde pince Bon je vous avais dit que je vous dirais pas Et j'irais été voir les camions Et je me permets de vous le dire parce que c'est décevant C'est pas si impressionnant que ça Finalement l'animation de ma soirée Ah oui ta chaudière a besoin d'électricité Pour fonctionner Bah top Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire La guitare Non Marine stop là Il est minuit et demi J'ai vraiment bien peur que la seule option ne soit de lire un livre Vraiment tout mais pas ça Pitié Pas la lecture En plus je fais genre mais Je lis hein Ça fait un mois que j'essaye de le finir Et je vous jure j'arrive pas à me concentrer Je n'arrive pas Je n'arrive plus Et c'est pour ça que vraiment mon addition à TikTok devient très grave C'est que j'ai une capacité maintenant d'attention Qui est nulle Déjà que la base J'ai pas de patience J'ai vraiment pas de patience Genre là dès que quelque chose est un tout petit peu trop long Ça me Genre ça me fait des Ça me fait des compressions dans mon cerveau Et encore une fois je sais que ce que je suis en train de dire C'est vraiment très grave On en rigole Mais genre c'est super grave Genre premier degré C'est pas normal que mon cerveau me fasse mal Quand il y a quelque chose qui prend trop de temps Parce que genre je suis trop habituée à scroller comme ça Je regarde tous mes TikTok en x2 Genre ça veut dire que maintenant je suis arrivée à un stade Où même un TikTok C'est devenu trop long pour moi Genre quand les gens ils parlent de manière normale C'est trop long pour moi Faut que je les mette en x2 c'est impossible Ça m'a grignoté la ciboulette Je peux même pas prendre ma douche Trop dommage Je suis dégoûtée Qu'est-ce qu'ils me veulent là ? J'ai des alarmes partout chez moi Ça m'envoie une notification quand il y a une coupure de courant Et là je viens de recevoir Urgent Le niveau de la batterie de votre centrale d'alarme est faible Merci de rétablir l'alimentation électrique Tu te fous de ma gueule ? Merci de rétablir l'alimentation électrique Tu crois que je veux pas ? C'est une agrée d'envoyer ça comme message Je sens que je craque Je craquais déjà à 19h30 Ah oui du coup je vous avais pas dit c'est quoi mon problème Mon vrai problème c'est que là je pourrais très bien aller dormir En soi je suis fatiguée Mais je crois ma phobie c'est que genre je m'endorme Et genre d'un coup dans la nuit tout se rallume Ça va pas la tête En vrai maintenant que je le dis à voix haute C'est pas si effrayant que ça Je crois que je vais aller dormir C'est pas du tout effrayant Juste vraiment ça va me réveiller J'ai ouvert les yeux je vais être en mode En plus vraiment j'abuse J'avais oublié mes C'est vraiment juste là J'aurais vraiment juste ça à faire Et je me rendors Ça me paraît être une chouette idée d'aller dormir J'ai épuisé toutes mes idées d'activité Qui ne nécessitent pas d'électricité Je vais juste attendre minuit et demi Parce qu'il est minuit 26 On aura peut-être un miracle Oh putain Oh putain les gars je suis outré Je crois que ça mérite totalement Un poignet de tête Ah ouais j'ai peur de me péter la gueule là par contre Petit poignet de tête je trouve Non Oh non je peux pas te croire Non je peux pas te croire Non Non mais ça c'est interdit là Ils ont rétabli pendant 35 secondes J'ai pas réussi à le faire là le poignet de tête C'est trop Oh putain Vite mon chargeur Il est dans le salon Mon chargeur T'as pas une seconde à perdre Faut que je fasse une strate là J'ai couru là je suis essoufflée En fait ça ça s'allume Mais c'est surtout Toutes mes lampes là comme ça qui s'allument C'est quoi je vais tout simplement les dérancher Ça vous pourrez pas m'en réveiller Et je vais tout éteindre Tous les interrupteurs là On va pas me la faire à moi Une fois mais pas deux En fait tout est allumé Est-ce que quand il rallume en fait tout se rallume Oh je vais péter un po Oh je vais péter un po Et ça sent le gâteau d'anniversaire dans mon salon À cause de toutes ces putains de bougies là Putain Ça me rend ouf Oh ma chaudière Ok Ça s'est éteint Ça s'est éteint Ça fait 10 heures Que je suis en train d'attendre qu'il y ait de la lumière Et maintenant qu'il y a de la lumière Je suis en train de faire en sorte que tout soit éteint J'ai un peu l'impression que la vie est en train de se foutre de ma gueule Je crois que tout est bon Attendez juste 3 secondes pour le... Oh my god Ah j'aime pas du tout regarder Ah mon couloir il fait trop peur la nuit là Je peux pas J'ai pas pris ma lampe En vrai si ça continue comme ça Normalement dans quelques minutes On va pouvoir voir si ma strat a fonctionné Là je suis en train de penser à tout mon congélateur rempli de picards Et que ça va plus être bon Côté congélateur S'il est plein il peut garder la température pendant 48 heures environ Pas mal ça 48 heures Par contre je vous le dis tout de suite Je reste pas 48 heures comme ça moi En plus les gars j'avais tellement de taf ce soir Je t'ai dit ce soir tu vois personne Tu sors pas Tu te laves pas Finalement c'est le seul truc que j'ai respecté Parce que tu travailles Ça fait 6 heures que j'ai air comme ça Dans le vide Tellement du temps perdu à mon coeur Et le temps c'est de l'argent Tant c'est quelque chose En tout cas si dans 5 secondes la lumière réapparaît C'est que j'aurai le million cette année 1, 2, 3 3,5, 4, 1, 4, 2, 2 Non stop les voisins qui font que qu'il n'y a depuis tout à l'heure C'est bon là on a compris que vous avez trouvé votre occupation 4,9 4,9, 1 4,9, 2 Bon à les 5 là ta gueule C'est bon j'ai compris Bonne nuit